alors Thomas le temps que les gens arrivent je vais relire un peu les questions qui ont été posées je vais te les retrouver ouais alors je présente c'est toi qui modère quand même comment là les gens peuvent prendre la parole ouais les gens ont la parole directement avec on peut arranger ça le tchat il y a des trucs intéressants la droite est anti-islam, pas laïque alors moi c'est un gros sentiment que j'ai c'est que la droite est anti-islam et pas laïque et je pense qu'ils sont en train de se perdre totalement dans leurs lois contre le séparatisme bref il faut que j'aille dans question en fille 2 je pense c'est ça ? ouais maintenant ouais je vais terminer les questions qui sont dans question en fille principale oui voilà alors il faut que j'aille dans en fille 2 ou question en fille 2 question en fille 2 pour les questions en fille 2 pour les écrits comme ça les personnes qui ont d'autres questions à poser ces personnes-là ont juste à à les poser dans question en fille 2 et on les sépare de l'écrit de la zone de débat je commence aussi à fatiguer tu le sens bah oui c'était une longue journée donc dans les questions il y avait cette question sur l'Alsace-Lorraine alors une deuxième fois c'était peut-il parler du concordat d'Alsace-Lorraine ? mais ouais hyper intéressant l'Alsace donc le concordat c'est quoi ? c'est à dire qu'après 1789 donc vous savez que la révolution est et gagné mais après il y a enfin les révolutionnaires restent pas au pouvoir très longtemps il y a je vais dire des bêtises mais il y a ah j'ai oublié quand la droite revient après ah j'ai oublié bon c'est pas grave en gros la droite revient au pouvoir après et à un moment je crois que c'est Napoléon qui remet en place le concordat et donc qu'est-ce que c'est que le concordat ? c'est le fait de pouvoir payer les prêtres avec l'argent des français et voilà arrive la loi de 1905 et donc on arrête le concordat mais très vite il y a la guerre d'accord et je vous rappelle qu'à l'époque on n'a pas l'Alsace-Lorraine puisqu'on l'a perdu en 1871 avec la Prusse il y a la guerre on regagne l'Alsace-Lorraine et on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait justement du concordat et des religieux en Alsace-Lorraine et il y a débat, discussion et puis finalement on décide de les laisser voilà et du coup une partie de la gauche en tout cas pardon une partie des laïcs dit il faut appliquer la mémoire partout et donc il faut arrêter le concordat cependant il y a des gens qui ne sont pas hyper d'accord pourquoi ? parce que là-bas ils ont réussi à mettre en place un régime assurantiel qui marche plutôt bien et du coup les gens disent mais attendez vous êtes en train de péter un truc qui tourne bien voilà sauf que problème dans le problème c'est qu'aujourd'hui on est en train il y a l'Islam et du coup il y a tout un truc de dire si on fait le concordat et qu'on garde le concordat andalatoraine et bien on forme maintenant les prêtres pardon les prêtres musulmans c'est les imams voilà et là la droite ne veut plus là tout de suite la droite dit oulala on va former des imams oulalala c'est compliqué c'est problématique et voilà du coup voilà je ne sais pas si je réponds à la question en racontant toute cette histoire là n'hésitez pas à interagir après à l'écrit il y a Wolf qui nous a répondu sur sa question donc je rappelle la question de Wolf c'était est-ce que le discours politique anti-religieux fait partie selon vous de la propagande de guerre théorisée par Michel Collomb tu avais répondu on avait répondu tous les deux qu'on ne connaissait pas Michel Collomb et là il a écrit c'est selon le point de vue il est soit un penseur journaliste Investigue Action soit un facho sa théorie est qu'il y a toute une désinformation médiatique pour mener vers le fameux clash des civilisations et que les religions n'échappent pas au filtre médiatique négatif et par extension le discours politique vis-à-vis du religieux non plus il faut empêcher les empêcheurs de guerre c'est-à-dire les religions c'est compliqué je ne suis pas sûr de suivre tout ce qu'il a dit la notion de clash des civilisations c'est une notion qui on trouve très 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 dans la droite et dans l'extrême droite et un peu dans la fachosphère pour parler rapidement en vrai il y a plein de musulmans qui vivent avec des non-musulmans en France et ça se passe très très bien la majorité elle est là et de temps en temps tu as des gens qui clash mais la grosse majorité ça se passe bien il n'y a pas de problème et moi je repose la question et le point que j'ai vu au début c'est pourquoi des gens veulent créer des problèmes pourquoi par exemple on te fait un énorme débat sur le burkini enfin je veux dire il y a dix meufs en France qui mettent un burkini et ça devient un sujet numéro un des informations et ça devient le débat et il faut une loi pour faire ça etc etc alors que d'un autre côté tu as des pauvres qui crèvent la dalle en France tu as des inégalités de ouf et tu as plein de problèmes moi mon sentiment et je pense que je ne suis pas le seul à partager c'est qu'on se resserre des problèmes de religion on réactive ces problèmes de religion pour ne pas parler des questions sociales qu'on a en France je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème avec les religions en France les questions d'attentat sont des questions qui arrivent un petit peu avec ça je pense que c'est plus une réponse policière qu'il faudrait avoir plutôt qu'une réponse sur la religion mais enfin je ne sais pas moi je ne me suis pas réveillé par exemple sur une crise d'identité nationale enfin je ne sais pas il y a des trucs qui viennent qu'on a envie de nous imposer qui me semblent un petit peu problématiques j'avais une question aussi j'avais une question quand tu parlais de enfin il y avait une question sur est-ce que la religion est similaire à un parti politique et tout ça et tu avais posé cette question sur la temporalité des religions elles durent plus longtemps que les systèmes politiques est-ce que le fait que les religions durent plus longtemps sont liées ce ne serait pas lié au fait que ce sont des systèmes des lois qui se veulent des lois de Dieu donc des lois au-dessus des hommes et que les systèmes politiques sont justement des lois faites par les hommes et donc qui peuvent être défaites par les hommes de manière plus facile ouais alors je suis allé un peu vite là-dessus mais d'abord les religions elles évoluent l'église catholique entre les premiers chrétiens dont parle la bible l'époque des Borgia l'époque actuelle etc ils ont changé plein de choses par exemple aujourd'hui l'église catholique est pour la liberté de la presse alors qu'elle était contre avant tu vois de trucs absurdes mais voilà les déclarations du pape actuelles donc certaines religions réussissent à s'adapter d'autres ne s'adaptent pas et meurent par exemple en France on est très marqué par l'église catholique mais aux Etats-Unis les églises ont des durées de vie beaucoup plus courtes parce que entre guillemets tu trouves 4 personnes qui veulent venir dans une salle tu as créé ta propre religion aux Etats-Unis c'est beaucoup plus facile de créer des religions donc en fait les religions meurent un peu mais effectivement il y a un truc que je n'explique pas qui fait que ça dure dans le temps peut-être parce que justement quand tu crois et que tu as la foi tu crois dans des choses qui ne sont pas rationnelles et du coup tu ne remets pas forcément en question tu questionnes moins ton truc puisque tu as dit que tu croyais que tu avais la foi donc j'imagine je pense je pressens qu'à partir du moment où tu as accepté d'avoir la foi et bien tu ne remets pas en question ou tu ne quittes pas ta religion puisque tu as la foi et que tu es capable de l'avoir effectivement c'est une grosse différence avec les partis c'est ça le fait que c'est une organisation en fait le vrai terme ce serait ça c'est une organisation qui perdure dans le temps beaucoup plus que les partis politiques qui n'arrivent pas à perdurer dans le temps partis ou même systèmes politiques qui évoluent ma foi assez rapidement alors que alors qu'effectivement certaines religions sont millénaires et ne bouge pas et ah j'ai raté cette question alors juste un truc j'ai oublié sur le concordat si je ne dis pas de bêtises c'est la Guadeloupe aussi qui non c'est pas la Guadeloupe merde alors c'est un territoire outre-marin qui n'est pas sous le concordat et qui justement il y a eu une intervention à l'assemblée en disant mais putain du député de là-bas Mayotte merci merci Alexis B qui justement le député disait que lui voulait justement la fin du concordat là-bas parce que il y avait beaucoup d'argent public qui était pour les prêtres là-bas et qui ça posait problème autre point dont on ne parle pas sur le concordat c'est pendant qu'à l'époque où l'Algérie était française pendant la colonisation là-bas il y avait aussi enfin il n'y avait pas de laïcité voilà pour acheter la paix sociale notamment en temps de guerre contre l'Algérie les mecs enfin l'état français finançait les cultes et notamment l'islam c'est une manière d'acheter la paix sociale vraiment c'est chouette comme précision d'autres questions alors il y a Christelle je vois dans le chat comment peux-tu estimer que Chantelle Internationale est mystique moi je te fais part d'une expérience je ne dis pas que c'est mystique je dis que j'ai vu des gens qui semblaient être en trance ou dans des éléments émotifs très très forts notamment à Lutte Ouvrière quand il Chantelle Internationale avec la main sur le coeur il y avait quelque chose que moi j'approcherais de la mystique je sais qu'on avait parlé avec Bouteille on est dans l'animation je pourrais parler du scoutisme voilà moi j'ai fait du scoutisme pendant longtemps des soirées auprès du feu avec une musique où tu crées une atmosphère une ambiance tu vois spéciale qui marque vraiment les gens je ne sais pas comment tu appelles ça moi j'appelle ça des moments mystiques j'en ai vécu avec des trucs dans des cadres qui n'étaient pas religieux voilà ouais puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort quand on a un projet commun un objectif commun qui semble limpide pour soi et les autres on rentre parfois dans une connexion qui est très très fort et effectivement je ne sais pas si j'aurais employé le mot mystique mais en tout cas il y a une forme de ferveur Nemo a raison il me clashe là dessus il me dit c'est peut-être un peu la confusion il a raison Nemo mais si j'avais parlé de moments émotionnels forts tu vois dans mon exposé est-ce qu'on aurait fait le lien justement je ne sais pas mais effectivement c'est une interprétation tout à fait Nemo et Christelle vous avez raison et avant de prendre une autre question j'en avais aussi une c'est tu avais dit je ne crois pas en dieu je suis athée dans les mots que enfin quand je m'étais renseigné justement quand je cherchais à m'identifier mes positions vis-à-vis de la religion j'ai découvert que j'étais agnostique pas athée j'ai découvert que je ne croyais pas mais je ne pouvais pas prouver que ça n'existait pas donc je me contentais de dire je ne sais pas je ne sais pas donc je ne me prononce pas et que les athées je finis juste de ce que j'en ai compris mais reprends-moi si je me trompe et en tout cas donne-nous ta définition disent ça n'existe pas oui tu ne te trompes pas c'est un raccourci de langage de parler d'athée d'agnostisme ou genre on aurait pu parler d'élisme on pense qu'il y a un dieu mais on s'en fout par exemple moi je n'en sais rien peut-être agnostique effectivement je serais peut-être plus agnostique que athée mais voilà en fait le vrai truc que je voudrais dire c'était libre penseur mais les gens connaissent peut-être moins cette notion alors le symbolisme Christelle ce n'est pas exactement la même chose que la mystique le symbole le symbolisme enfin pardon je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui oui carrément merci alors ça c'est hyper intéressant la question du symbole c'est on se posait la question de pourquoi les religions durent dans le temps moi je crois que le fait d'avoir des symboles et d'avoir des rites de passage c'est ça crée des groupes qui durent dans le temps je parlais tout à l'heure du scoutisme je pense que c'est vraiment un truc qui fait que une institution peut marcher dans le long terme c'est quand tu as des symboles forts sur lesquels tu peux t'identifier donc par exemple les communistes je ne sais pas le drapeau rouge et des rites de passage ça il n'y en a pas dans les parties mais des moments où tu passes d'un grade à un autre où tu as l'impression d'évoluer au sein d'une communauté de prendre des places d'avoir une place qui évolue j'ai un sentiment que c'est un truc qui fait que ça permet à ton organisation d'exister dans le temps mais pour moi le symbolique la symbolisme ça n'est pas de la mystique la symbolisme c'est l'art de dire des choses à travers des symboles du coup tu peux être symbolique et pas mystique et pas avoir des moments forts d'émotion tu vois tu peux avoir une symbolique entre guillemets par exemple les psychanalystes quand ils font du symbolisme des rêves et ben je crois pas qu'ils aient ces moments émotionnels très forts pour répondre à Christelle dans le chat il y a deux questions qui ont été encore posées dans le canal question il y a Myriam qui déjà l'avait posé tout à l'heure et on ne l'avait pas encore prise c'est elle dit et qu'en est-il des autres religions ou philosophies religieuses par exemple le bouddhisme la wicca etc car là on a entendu parler du christianisme de l'islam du judaïsme mais ces religions ou philosophies sont-elles soumises à la même analyse alors pour moi oui pour moi oui et sur le bouddhisme on a une vision très européen centré du bouddhisme mais allez voir les questions de racisme qui se passent je vais dire une bêtise sur le pays mais il y a des vraies questions et notamment sur les questions entre l'état et le bouddhisme ouais il y a des vrais trucs notamment il y a des gros débats alors je suis pas du tout expert mais sur le Tibet ou une ouais ou une partie il y a des grosses critiques qui disent que quand même le Tibet et la révolte tibétaine est plus ou moins payée par la CIA ou les émergents moi je sais pas c'est peut-être du complotisme je connais pas bien le truc mais il y a des liens entre guillemets entre enfin ouais je pense que je rentre dans un terrain glissant parce que je connais pas bien le sujet mais mais en tout cas toujours est-il que ouais il y a enfin après t'es pas obligé de connaître tous les sujets je connais moins bien les sujets à l'international je connais moins bien ces sujets là mais effectivement toute l'analyse de dire bah ouais c'est des groupes qui vont te proposer de t'habiller de vivre en une certaine manière avec une certaine philosophie et qui vont te demander d'appartenir à un groupe et d'écouter des leaders charismatiques ouais c'est une religion le enfin je crois voilà selon ton sentiment selon ce que tu en comprends maintenant ouais et ils ont fait les mêmes analyses politiques je sais qu'il y a des vrais problèmes là dessus ouais ah ça m'énerve j'ai perdu ce ce truc là mais il y a un scandale il y a un documentaire que qu'on m'avait passé justement sur cette histoire de bouddhiste qui 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 avait des comportements hyper racistes envers je sais plus quelle autre religion et ça posait très problème voilà le Tibet veut une théocratie tout à fait l'Iran aussi est une théocratie yes il y a aussi du coup je vais la poser maintenant Alexis B qui demandait que conseilles-tu comme conférence lecture pour mieux comprendre la laïcité connais-tu des lectures de base pour comprendre juridiquement la loi de 1905 euh bah la lire la lire elle est assez simple il y a plusieurs enfin non la lire c'est pas bon moi des livres qui m'ont alors attends par quoi je commence sur les questions juridiques je serais pas le plus grand expert mais je pense que si tu lis la loi et notamment les premiers articles c'est pas ça se lit à peu près je sais que notamment il y avait un truc qui m'avait fait marrer quand je l'avais lu c'était que il y a à l'époque ils avaient interdit le fait d'avoir des mariages religieux avant le mariage civil et ça c'est la loi de laïcité dit on ne touche pas l'église et vous faites ce que vous voulez dans la religion on se sépare totalement sauf sur un truc c'était ça c'était de dire les mariages doivent être d'abord républicains avant religieux pourquoi ? parce qu'à l'époque ils avaient peur que les gens se marient juste à l'église et après ils ne se marient plus du tout au niveau civil bon après il y a l'histoire d'impôts qui ont fait que les gens ont accepté mais voilà dans les bouquins qui m'ont intéressé moi j'ai lu Stéphane Lavignotte les religions sont-elles réactionnaires et c'est ça qui m'a donné donc Stéphane Lavignotte c'est un pasteur donc protestant hyper calé sur toutes les questions de religion et notamment sur les questions de religion à gauche c'est-à-dire qu'il a écrit des bouquins sur l'homosexualité et la religion il a écrit des bouquins sur la décroissance et la religion il fait une analyse décroissante du christianisme qui est assez intéressante et sur les religions sont-elles réactionnaires justement il parle de tous ces micro-mouvements à gauche qui ont émergé et qui ont plus ou moins marché et en fait sa conclusion c'est de dire ouais il y a des moments de gauche il y a des moments de christianisme enfin il y a des moments religieux engagés qui prennent plein de trucs mais sur le moyen long terme en fait toutes ces organisations-là terminent terminent quand même souvent réactionnaires et c'est à partir de ce moment-là où j'ai assumé entre guillemets mon autisme militant mon agnostisme mon côté libre-penseur dans les bouquins à lire non lisez wikipédia franchement wikipédia c'est trop bien mais vraiment genre ça fait pas ce qu'il est oui je pourrais vous dire lisez des livres d'intellectuels hyper connus hyper chic et tout non non si rien que vous lisez l'histoire de la licité enfin le tout processus historique sur la licité sur wikipédia c'est génial et voilà les prêtres d'Amérique latine tu as une question là-dessus je vais juste répondre réagir au fait que ça me fait marrer parce que je me rappelle de mes cours de collège c'était dans les débuts de wikipédia où les professeurs nous demandaient justement de ne pas l'utiliser que ça avait mauvaise réputation et tout ça et que le projet a largement évolué depuis et considéré c'est ce que vous soulignez Pouyou tout à l'heure c'est considéré par des études très sérieuses comme une excellente entrée en matière de recherche universitaire bien sûr à l'époque il y avait des stats qui montraient qu'il y avait moins de problèmes il y a très très longtemps donc maintenant les trucs ont dû changer mais sur le concurrent qui était l'encyclopédia universaliste il disait qu'il y avait moins de problèmes dans wikipédia que dans wikipédia universaliste bref il y avait des questions sur les prêtres rouges hyper intéressants d'Amérique latine tu veux que j'en parle ou pas ? vas-y vas-y deux choses il y a des prêtres rouges en Amérique latine mais il y en a eu aussi en France et notamment des prêtres ouvriers dans les années 70-70 il y a le réseau Parvis qui était le réseau des cathos un peu de gauche un peu des prêtres qui avaient des femmes voilà t'as les chrétiens inclusifs aujourd'hui qui sont les protestants assez engagés à gauche et donc ça c'est dans ce que je connais il y en a sûrement d'autres il y a en plus on n'a pas parlé de l'homosexualité de la religion il n'y avait pas le temps mais l'association David et Jonathan et chaque religion maintenant on commence à avoir des groupes LGBT voilà sur la question de l'Amérique latine donc c'est 10 ans effectivement hyper intéressante où il y a une vraie prise de conscience et une vraie analyse marxiste de la Bible et d'ailleurs voilà donc c'est hyper intéressant ça va être fort pendant longtemps et en fait tous ces prêtres là vont plus ou moins se faire décapiter pas décapiter mais avec la dictature parce que tous ces pays là vont être repris en main par la dictature et ils vont être hyper attaqués alors est-ce que c'est parce que justement les dictatures l'ont tué ou pas tout ce qu'on peut voir c'est qu'aujourd'hui les principales forces réactionnaires et de droite et ultra capitalistes en Amérique latine c'est grâce enfin ils viennent au pouvoir grâce aux religions Bolsonaro il est élu grâce aux évangélistes voilà donc voilà ils ont duré 10 ans c'était chouette ce qu'ils ont fait pendant 10 ans aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste voilà et c'est toujours pareil tu donnes du pouvoir à des religions tu dis que les religions tu peux travailler avec elles etc ça va être super chouette bah on n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre ça se retourne est-ce que tu veux dire que la notion justement de contre-pouvoir quand on met en place une quand on donne du pouvoir à des religions sur un état est-ce que les est-ce que c'est difficile du coup de mettre aussi un contre-pouvoir qui l'empêche de suspenter l'état à un moment bah ouais bah ouais c'est hyper dur c'est hyper dur c'est pour ça qu'il y a un truc un peu unique qu'on a en France c'est cette loi de séparation de l'église et de l'état il y a d'autres pays par exemple en Europe du Nord notamment en Allemagne où en fait tu coches ta religion dans ton truc et en fait tu payes des impôts en fonction de enfin une partie des impôts vont dans les religions ouais c'est hyper dur c'est hyper dur parce que la religion attire des gens et je pense analyse un peu plus méta mais tu vois quand c'est difficile dans ta vie que c'est compliqué enfin même pas forcément méta en gros les caisses sociales les plus pauvres se retrouvent les plus dans certaines religions on a l'image en France des vieux bourgeois qui sont catholiques ok mais les évangélistes aujourd'hui ça recrute notamment en banlieue ça recrute à mort en ce moment tu vois il y a des trucs qui se passent ils font des messes avec 1000 personnes de 1000 personnes on n'en parle pas du tout ça passe complètement en dehors des médias moi j'ai vu ça justement je parlais du scoutisme tout à l'heure voilà et c'est des religions qui explosent sur des classes sociales pauvres donc comment donc c'est des religions qui vont revenir qui vont se réimplanter donc comment quand t'es l'état tu réussis à avoir la bonne distance des scandales dans les mairies pour ceux qui font un peu la politique dans les mairies dans les villes où les gars voilà ça moi j'étais bref je ne vais pas vous raconter ma vie mais on voit des arrangements pas très net pas très clean entre la mosquée du coin l'église du coin et les machins c'est c'est très dur pardon ma réponse un peu brouillonne j'en suis désolé non il y a pas de mal c'était quand même un exercice pas évident de traiter un sujet quand même assez rigoureux rigoureux parce que c'est un sujet sensible ça touche à la sensibilité de chacun et du coup exprimer un point de vue essayer d'être assez droit dans ce que l'on dit et dans la lignée de ce que l'on pense sans non plus choquer les autres parce qu'on a une sensibilité différente c'est pas évident donc t'en fais pas si t'es brouillant à un certain moment je comprends et on t'excusera d'autant que je suis un point d'imposteur moi j'ai pas d'études en religion enfin j'ai lu 2-3 bouquins sur le sujet tu vois mais j'ai enfin tu vois j'ai voilà j'ai pas un expert trop fou qui me dit que penses-tu de la religion dominante du libéralisme lol et ben j'en pense beaucoup de mal de l'ultra libéralisme économique si c'est ta question voilà moi ça me fait penser aussi à une question c'est est-ce que tu considères cette notion de scientisme comme une religion tu vois cette science toute puissante qui va nous nous délivrer de tout alors je dis science avec vraiment enfin je suis animateur scientifique donc je je conçois les bienfaits de la science et tout je remets pas ça en cause mais mais j'ai personnellement tendance à penser que et on le voit notamment chez certaines personnes quand on fait face à la transition écologique il y a cette idée que la technique le progrès technique la science les sciences techniques vont nous sauver de toute catastrophe et donc on n'a pas à s'en faire tu penses quoi un peu de tout ça alors juste en deux minutes je me permets de répondre à une autre question sur la JOC jeunesse ouvrière chrétienne donc effectivement un mouvement chrétien très à gauche et avant ça a été oublié mais il y avait les JOC aussi jeunesse agricole chrétienne qui ont été des mouvements de jeunesse et qui ont toujours et sont toujours très à gauche effectivement et ça hyper intéressant de parler de ces mouvements de jeunesse parce que ça dit beaucoup de choses de l'état de la religion en France et après je reviens promis sur ton truc l'histoire de la JOC c'est qu'au fur et à mesure qu'elle s'est gauchisée en fait elle a perdu les adhérents il reste qui maintenant à la JOC la JOC c'est plus du tout la force que ça a été avant quoi et en fait on remarque ça c'est que souvent dans les associations de jeunesse quand elles se gauchissent trop en fait elles perdent de leurs adhérents et de leurs superbes malheureusement et à la fin reste que les droitiers entre guillemets voilà moi je fais une comparaison de la JOC avec les mouvements des auberges de jeunesse où t'as eu tout un mouvement d'auberges de jeunesse qui à la base n'était pas trop politique puis à la fin sont tous rassemblés autour du parti communiste ont été très à gauche ont perdu plein de membres et aujourd'hui les auberges de jeunesse en France ça a plus du tout le même sens militant que ça a pu y avoir à une époque troisième comparaison avec le scoutisme pareil dans les années 70 70 t'as eu le scoutisme qui était hyper à gauche là c'est une de mes patients je pourrais vous en parler pendant des heures et notamment du scoutisme chrétien très 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 à gauche et les années 80 il reste plus rien et du coup il reste qui dans les scouts aujourd'hui il reste une grosse partie de droite d'extrême droite les scouts d'Europe tous ces mouvements là et donc les mouvements de jeunesse chrétien quand ils se gauchissent trop en fait au bout d'un moment ils perdent tout leur monde et c'est une tendance que j'observe dans trois trucs voilà les scouts Jacques et les auberges de jeunesse pour revenir à ta question sur la question de la science et du scientisme est-ce que c'est une religion ? question compliquée je pense que c'est deux enfin je pense que c'est deux questions enfin si ta question c'est est-ce qu'il faut avoir une foi entre guillemets et s'il faut croire à la science et dire que la science va résoudre nos problèmes je te réponds évidemment non la science ne résout pas tous nos problèmes si ton cheminement c'est se dire est-ce qu'il y a des moments où il faut qu'on arrête la science est-ce qu'il y a des moments où il faut qu'on arrête la logique j'ai envie de te dire non ce qu'il faut arrêter c'est le capitalisme c'est ça qui pose des problèmes à la science c'est ça qui nous tire vers le bas à mon avis c'est parce qu'on utilise la science pour faire des bombes atomiques ou pour faire un énième iPhone qui pollue à mort que la science détruit le fait d'étudier le fait de réfléchir la science en tant que matière de réflexion en tant que méthode pour analyser des phénomènes physiques chimiques informatiques je sais pas quoi ça il faut il faut forcément la soutenir je pense oui ah non c'est pas toi qui m'as coupé il y avait quelqu'un qui commence à parler non non voilà le problème c'est la science dans le capitalisme c'est pas la science ouais à mes yeux je te rejoins sur ce que t'as dit autre truc la science elle enfin ouais à l'inverse aussi il y a eu on en a parlé rapidement avec les questions des hôpitaux et notamment la médecine vis-à-vis de l'église catholique où il y a eu des vraies bagarres entre guillemets entre des gens qui disaient il faut prier beaucoup pour que les gens sortent de leur lit d'hôpital et des médecins qui disaient bah non j'ai fait des études il faut faire ça ça et ça il y a eu des vraies bagarres on pourrait Galilée enfin je pensais plus à Galilée mais il y a eu des vraies disputes et à titre personnel moi je suis toujours partisan des gens qui réfléchissent qui se mettent en question et qui refusent les dogmes donnés voilà quand quelqu'un te dit c'est comme ça parce que ça a été écrit un jour dans un livre moi ça me pose des problèmes à titre personnel ouais ouais d'accord il y a d'autres questions encore sur il y a encore des questions mais pas mal il y a raguetaurus qui dit ça s'engueille qu'on tient un peu là ragetaurus oui la théorie de la libération encore des défenseurs et c'est très bien yes je me plante peut-être mais la religiosité des populations pauvres notamment catholiques est liée au fait que cette religion soit bâtie sur la culpabilité aussi le statut social dépend d'un ordre du monde une volonté divine n'est-ce pas avant tout pour cela que la bourgeoisie chrétienne reste plutôt indifférente au sens des pauvres par exemple un migrant est vu comme un saint tant qu'il ne touche pas à nos côtés oui je suis tout à fait d'accord avec toi je ne sais pas quoi dire de plus c'est pas une question en fait c'est une analyse alors est-ce que je suis d'accord avec ton analyse oui effectivement ça a été un des en fait un des grands mécanismes des religions notamment de l'église catholique c'est effectivement la culpabilité que tu as à la naissance et notamment la femme à cause d'elle le péché vient de la femme c'est quand même un truc horrible ouais il y a un il y a la culpabilité et deux t'as deux trucs t'as la culpabilité première du coup il faut que tu rachètes ta culpabilité en travaillant en obéissant un truc très problématique et deuxièmement t'as l'espérance dans l'au-delà c'est-à-dire que ok ta vie est pourrie ok tu passes ta vie à faire des trucs pour la religion et genre tu t'en morfles mais t'inquiète pas quand tu vas mourir ça ira beaucoup mieux c'est des mécanismes qui sont ultra dangereux à mon avis et qu'il faut savoir vraiment remettre en cause selon moi et tout ce catholitisme là qui a fonctionné des années des années comme ça pour moi c'est très pragmatique il faut aussi le comprendre à cette époque là l'église catholique je disais c'est ce qui te donnait le service public avec les hôpitaux et l'école c'est aussi là où t'avais des images c'est aussi là où t'avais tu vois c'est con mais il n'y avait pas d'image à l'époque et t'allais dans une église t'avais des vitraux t'avais des images donc c'était des trucs qui étaient hyper forts sur les gens donc forcément ils avaient enfin c'était difficile de se révolter quand tu vois dans le cadre de l'éducation qu'est-ce que la laïcité est-ce que le fait de faire de ce sujet un tabou attends est-ce le fait de faire ce sujet un tabou plutôt est-ce le fait de laisser tout le monde parler de sa religion est-ce déconstruire la religion est-ce autre chose c'est Eoni qui pose cette question ouais vraie question hyper importante genre est-ce qu'on doit étudier les religions à l'école ici c'était enfin c'est très compliqué parce que comment t'abordes la religion tu peux avoir des résultats hyper différents moi je suis pas contre qu'on étudie les religions d'un point de vue historique d'un point de vue théorique et entre guillemets semi-philosophique mais je voudrais aussi qu'on le fasse d'un point de vue social et d'un point de vue notamment même business comment les religions gagnent de l'argent si t'apprenais ça à l'école je pense que tu verrais les choses un petit peu de manière différente et si on le fait avec les religions on le fait aussi avec l'athéisme pourquoi historiquement il y a eu des mouvements athées tout notre mouvement de gauche a complètement oublié le mouvement athée mais on a été structuré par des athées pendant des années il y a eu des relations entre les anticroyants les antireligieux pendant des années et on a perdu ce fil là mais voilà donc il y a des gens qui sont élevés contre les religions ils les ont combattus et je pense que si on doit étudier l'histoire de la religion on doit aussi étudier l'histoire de l'athéisme et ce genre de choses ça pose un autre problème c'est qui enseigne ça moi je pense que des profs peuvent le faire et que des profs qui ont un petit peu étudié les sciences humaines peuvent le faire les religieux disent non non surtout pas ça doit être absolument à nous d'apporter cette question religieuse aux gens et là ça veut dire ça pose une autre question c'est est-ce qu'on paye les prêtres ou pas enfin est-ce qu'on paye ces indicateurs religieux ou pas et là on rentre dans d'autres trucs d'autres problématiques qui à mon avis sont difficilement je pense que les profs de la même manière qu'un prof d'histoire peut t'expliquer l'histoire des religions un prof de socio peut t'expliquer la sociologie des religions et etc on pourrait avoir différents angles de vue yes et je pense qu'il faut avoir différents angles de vue parce qu'aujourd'hui on a que l'angle de vue historique et c'est embêtant on parle jamais de l'argent de l'église par exemple c'est un truc qui n'existe pas l'économie du Vatican par exemple ou de n'importe quel autre comment l'appareil du coin est fait pour bouffer la quoi pardon comment l'église la mosquée ou le temple du coin font pour manger qui les paye comment ça se passe c'est des trucs bêtes mais je pense que ce serait hyper important mais du coup en intégrant différents types de professeurs professeurs de sociologie ou professeuses d'économie par exemple est-ce que tu serais pour le fait de faire en sorte qu'il y ait en plus et pas à la place mais en plus aussi des religieux qui expriment leur propre point de vue sur la question de leur religion ouais question épineuse la question c'est alors si jamais ça doit être fait je pense que ça doit être fait avec tous les religieux de toutes les religions voilà et notamment des athées tu vois qu'on n'oublie pas les athées là-dedans pourquoi pas après si ces personnes-là demandent à être payées et je pense que tout travail mérite salaire là ça pose des questions qui sont encore hyper problématiques pourquoi ? parce que du coup tu subventionnes des gens qui sont payés à parler de religion du coup tu re-subventionnes des cultes enfin tu re-subventionnes des gens et du coup tu mets un coup de couteau dans 1905 et du coup tu crées des gens qui vont vivre il y a aussi ça il faut être très clair aussi sur l'athéisme et sur 1905 c'est qu'il y a une question économique qui se pose et quand tu arrêtes de financer des prêtres t'arrêtes de financer tout un ensemble de cadres intellectuels de gens qui réfléchissent et qui ne vivent que à travers la religion là si tu commences à financer des profs de religion qui sont sélectionnés en fonction de leur religion et bien tu recrées des gens qui vont vivre entre guillemets que par la religion et qui vont avoir besoin de justifier leur salaire etc etc ouais d'accord effectivement c'est pas si évident à résoudre c'est pas simple ouais ouais et du coup Ornithorin qui réagit et qui dit on paye des gens pour enseigner les dogmes économiques non ? bah moi je me rappelle de mes cours de SES quand j'ai fait ES je sais pas s'il y en a qui ont fait ça ça existe plus maintenant mais ES moi mon prof il était plutôt de gauche donc on a plus on a un peu plus vu Marx que Keynes et Smith mais que Keynes que Smith pardon qui était pour faire de droit mais ouais j'ai assez confiance dans les profs de l'éducation nationale pour enseigner des trucs voilà Thomas je pense qu'on arrive au bout des questions ouais je sais pas si t'as envie de t'exprimer plus longuement sur le sujet oui je vais vous faire un cours de 3h maintenant sur la laïcité exactement non non on arrête j'en peux plus en revanche en revanche si vous voulez me suivre sur Twitter Thomas Babors sur Youtube Thomas Babors sur Instagram je sais pas s'il intéresse des gens de vouloir poursuivre le débat ou autre chose j'ai un blog aussi je crois mais il est un peu mort enfin il est un peu mieux voilà et c'était cool en tout cas ce point j'étais très important ouais carrément merci un grand merci à toi un grand merci à toutes les personnes qui nous ont regardé yes bah du coup on va suivre ce que tu dis sur tes réseaux alors ouais vas-y merci moi ce que je voulais remercier à toi Bouteille d'avoir pris le temps pour organiser ça pour créer de l'éducation populaire franchement je pense qu'on remercie jamais assez les administrateurs et les organisateurs c'est vraiment des trucs de ouf ils prennent du temps sur eux ou ils sont pas tu vois ça fait toujours plaisir quand tu parles t'as un peu devant c'est un peu toi la rosta machin et tout tu vois quand t'es juste le gars qui va juste mettre les gens au bon truc ou répondre aux questions de gens qui savent pas utiliser Discord c'est pas hyper glorifiant mais sans eux il y aurait pas tout ça merci à toi Bouteille et merci à tous les administrateurs ouais merci à toute l'équipe du Discord il y a beaucoup beaucoup de bénévoles et c'est ça qui est assez exceptionnel avec cette université c'est ce qui m'a motivé à rejoindre il y a deux semaines le Discord et me dire ok je suis de l'aventure alors que je les connaissais pas j'avais regardé trois vidéos du canard mais je regarde presque pas de vidéos mais cette énergie qu'il y a eu dans dans cette aventure qui est l'université en ligne le fait que du jour au lendemain ils décident de contacter vraiment énormément d'intervenants que plein d'intervenants acceptent de venir enfin c'est c'est juste ouf et là on voit qu'il y a eu des centaines et des centaines de personnes sur toute la journée Victor Dédage est en train de faire sa conf en haut et ça a l'air d'être passionnant donc je vais pas m'éterniser de plus longtemps merci à tout le monde j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire une deuxième version mais on en reparlera à la conclusion deuxième édition et pour Wolf 500 je sais pas quoi c'est pas Babord l'éléphant c'est dans un bateau la gauche c'est Babord et la tribord c'est à droite il me trollait sur Babord l'éléphant yes à une prochaine avec plaisir si je suis réinvité je reviendrai vous pourrez parler de ce que vous voulez merci à toi encore c'est entendu merci à tout le monde allez je vous invite à repasser sur l'amphive principal si vous voulez continuer à écouter Victor Dédage dans toute la conférence sera rediffusée toute l'intervention sera rediffusée plus tard on va récupérer les enregistrements les montées et tout ça donc vous en faites pas si vous avez envie de la réétudier entre guillemets vous pourrez bonne soirée à tout le monde salut les gens merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde